Le deuxième forum de l'intelligence artificielle s'est déroulé au château de Rambouillet. Objectif, parler des solutions de l'intelligence artificielle au profit des territoires avec des secteurs privilégiés, la santé, la sécurité, les transports. Un plan IA doté d'un milliard et demi d'euros. L'objectif de l'État, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de l'intelligence artificielle. L'intérêt de Rambouillet, c'est tout d'abord de montrer ce que nous défendons avec Valérie Pécresse et c'est ce qu'elle a à cœur de défendre que la région est polycentrique. Tout ne se passe pas à Paris. Vous avez en fait une région qui est très diverse. Parler des solutions de l'intelligence artificielle au profit du territoire, c'est la raison de la venue de ce jeune chef d'entreprise issu de la recherche de l'Institut Yvelinois VDECOM. On vient pour présenter nos solutions, nos outils en termes d'intelligence artificielle qui sont issus maintenant de 5 ans de recherche et qui visent en fait à montrer la connaissance de la mobilité sur les territoires, donc à l'usage des territoires, pour les territoires. Un des thèmes de ce deuxième forum européen de l'intelligence artificielle, les territoires ruraux intelligents. Ce quarantenaire installé a Rambouillet le fondateur d'un site internet. On est présent sur plus de 37 pays avec vraiment une identité pièce agricole et maintenant matériel agricole sur le web. Donc l'IA, ça fait déjà quelques années qu'on y est. Objectif pour les collectivités, attirer ces entreprises sur leur territoire pour développer le secteur de l'intelligence artificielle. de la diversité. De la diversité.